et salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo on va faire une vidéo tout simplement qui va s'afficher là tout de suite le monteur c'est pour toi là bingo faq vous avez été nombreux que ça soit sur discord sur twitter même en live j'ai décidé que de prendre les questions twitter et discord parfois des questions un peu bizarre oui vraiment très très bizarre a aussi du coup comme j'ai un monteur maintenant et n'hésitez pas à le voir c'est le lien dans la description de son twitter un petit test est ce que tu peux me faire afficher là dans ma main directement un pot de fleurs je sais pas pourquoi un pot de fleurs et je veux que tu me mettes dans l'autre main ici là un chien je sais pas pourquoi mais voilà je vois il ya eu pas mal de retours sur la dernière vidéo de comme quoi elle était top trop bien niveau montage etc d'autres qui était par exemple le début était trop bien et la fin un peu enfin pas un peu moins bien mais un peu moins monté donc vous inquiétez pas c'était la première vidéo donc qu'on aura une par semaine on essaiera de sortir ça tous les mercredis mais je pense que là la vidéo que vous voyez actuellement elle sera pas du tout mercredi parce que je la tourne il est mardi tout ça pour vous dire que les vidéos vont être de plus en plus de qualité donc n'hésitez pas à les partager à liker vous abonner si c'est pas déjà fait à mettre en commentaire qui vous a plu si vous a pas plu voilà je prends tous les retours qui soient positifs ou négatifs pareil pour le monteur donc n'hésitez pas sur ce on va commencer la vidéo la vidéo bien entendu faq du coup on commence directement j'avais fait un petit channel sur discorde n'hésitez pas au fait le discorde dans la description on est entre 700 et 800 donc franchement n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez trouver des gens pour jouer ou autre on a une question de carl d'hériteur alors depuis quand tu as commencé depuis quand as-tu commencé youtube alors pour ceux qui ne savent pas j'avais une ancienne chaîne de 4000 abonnés il ya oula il ya très longtemps il ya peut-être quatre ans d'ici là quatre ans oui ça paraît peut-être peu mais pour moi c'est longtemps j'étais en troisième seconde j'avais une chaîne de 4000 abonnés vous avez peut-être me dire pourquoi j'ai arrêté simplement bon avec le lycée et c'est pas que j'avais plus le temps mais j'étais j'étais quand même déçu mais bon c'est passé plein de choses qui a fait que j'ai arrêté mais voilà là depuis j'ai repris depuis des vacances on a la fibre pampelope franchement c'est cool on essaye d'être actif ça soit sur youtube et twitch voilà pour le moment tout se passe bien j'espère qu'on va continuer qu'on va continuer sur cette lancée c'est cool alors une question de gilles qui ne tient justement le monteur le fameux as tu des projets pour youtube et twitch alors pour le moment sur twitch bon j'essaie de faire des petits événements etc donc là par exemple aux 600 followers donc il s'était pas les photos sur ceux qui regardent la vidéo dans la description à 600 followers j'avais dit tu es un peu une hype qui jour au niveau des abonnés que c'est vrai que c'est créé j'avais dit que à 600 followers je faisais un live just dance donc vous voyez derrière ma chaise là en train de danser comme un débile donc on est à 500 enfin tellement quand je la vidéo on a à 592 autant de gères qu'on y est très bientôt donc je préviendrai sur les réseaux sociaux forcément et qu'il y aura ce petit live just dance mais ça va être sympa je dis pas que je vais danser pendant deux heures puisque à force voilà mais ça va être ça risque d'être drôle toi c'est juste pour passer un bon moment ensemble et voilà donc au niveau projet tweet bon il ya que ça c'est plein de plusieurs petits trucs qui font que mais voilà pour le moment j'ai pas non plus j'ai pas envie de dire les moyens mais voilà j'essaye de faire ce qui a m'apporté voilà je peux pas nous faire faire des émissions comme gothagall master kill c'est impossible vous voyez le délire quand tu veux faire créateur de contenu plus tard à j'aime bien le mot créateur de contenu c'est bien je peux dire aussi influenceurs non mais je sais pas c'est une passion pour le moment on kiffe ce qu'on fait et puis bah si ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas mais sachez que je mets tout de mon côté enfin je mets je mets du mien mais je fais en sorte que ça soit le entre guillemets le plus pro possible et que ça vous plaise tout simplement donc voilà en espérant donc c'est pour ça je compte sur vous n'hésitez pas à tout partager que ce soit discord youtube twitch twitter tout est dans la description et franchement ce serait super et j'ai déjà pas mal de personnes beaucoup de personnes même qui me soutiennent et je vous remercie c'est super cool donc là une autre question de la première personne donc c'est une deuxième question de carl d'hériteur donc comment faire plus d'abonnés plus de vues pour un jeune youtube heures clairement pas je sais pas je peux pas dire parce que c'est pas comme si je perçais à moi pour twitch ça je peux donner des conseils tu vois mais youtube je suis pas un pro frérot j'ai pas un bon montage une bonne miniature un bon titre et puis après c'est c'est les lois de youtube j'ai envie de dire tu vois prochaine question c'est doc star donc des envies de faire des let's play ou quelque chose de différent alors j'ai déjà quelques c'est où là j'ai pu parler des envies de let's play franchement je sais pas du tout y'a pas de let's play pour le moment qui m'intéresse quelque chose de différent c'est vrai que fortnite c'est pas c'est pas très différent peut-être mes abonnés veulent plus du fortnite quelque chose de différent ou des let's play je sais plus quoi faire moi une question de fatal donc fatal une des premières personnes qui m'a suivi et qui me connaît depuis le début j'ai envie de dire quelle est la capitale du vénézuéla ouais ok 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 tu déjà pratiqué la sodomie ouais on n'a pas dit non plus de questions privées ou des trucs comme ça fatal mais je te retourne la question si tu veux tu me répondra en commentaire à part moi tu connais des gens meilleurs que toi bah vous les abonnés c'est très bien vous êtes tous parfait c'est trop bien non mais sérieusement enfin vous êtes tous cool et tout c'est cool et j'ai pas non plus de magiaire de de cancer enfin de cancer aussi de mecs qui qui cassent les couilles ou qui font chier tout le monde franchement enfin j'ai pas à me plaindre vous êtes top là dessus donc c'est top une question de nelly mais penses-tu que la zone 51 abrite des aliens et bah écoute avec ce qui s'est passé récemment et les mecs qui courait un peu comme des débiles genre tu sais là écoute je pense pas que c'est à la zone 51 qu'il y a des aliens non je pense c'est les mecs autour qui c'est les mecs trop chelou comme ça se poser des questions c'était pas une autre question encore donné mais bon allez j'ai une vraie question tu préfères stream twitch ou vidéo youtube alors ça on l'a déjà posé et je ne sais absolument pas j'ai passé beaucoup de temps sur youtube et là je commence à découvrir twitch ça fait deux mois que je suis sur twitch mais côté proximité interaction avec les abonnés que ça twitch 300% le truc pour youtube c'est que c'est une vidéo et la vidéo elle va rester elle va rester ancrée sur ta sur ta chaîne par exemple si vous voulez revoir une vidéo d'il ya un mois vous pouvez vous allez sur la chaîne youtube et vous regardez alors que twitch est pas ça c'est du direct donc il ya les côtés positifs et négatifs mais pour le moment je dirais twitch une question d'arture t compte tu faire des vidéos irl alors là bas je t'en fais déjà une vidéo irl tu vois j'ai pas non plus de montrer ma maison où j'habite ou ce que je fais de la journée que franchement ce serait pas du intéressant pas écoute pour le moment il n'y en a pas vraiment si ce que j'aurais fait c'est à la la pare gamme suite qui est tout filmé mais je peux pas sachez que j'ai pas du tout de vacances j'ai pas de vacances j'ai rien donc bah écoute sans doute l'année prochaine on verra alors une question de 6e et aussi c'est donc qu'est ce qui t'a poussé à faire streamer alors qu'est ce qui m'a poussé à faire streamer bac comme j'ai dit là je l'ai déjà dit mais je le redire c'est pas grave c'est l'interaction avec voilà les abonnés c'est le direct c'est faire ce qu'on aime simplement donc bah jouer au jeu tu vois ou parler mais retransmis bas sur twitch et on échange on passe un bon moment on tape des barres on rigole franchement c'est c'est cool tu vois c'est sans prise de tête alors que bah voilà je reviens par rapport à l'autre question comme une vidéo youtube il ya le montage tu dois faire miniature même si là j'avoue j'ai personne qui fait une miniature une personne qui fait le montage mais j'ai fait ça pendant très longtemps pendant quatre ans je sais ce que c'est franchement c'est c'est galère on va dire alors une autre question on va laisser directement là maintenant sur twitter alors une question de vip chat vip chat qui est mon duo voilà avec qui on avait père fallait avoir le cup on a gagné 100 dollars tu vois donc lui c'est un dollar et moi 200 bien sûr ce que c'est un peu une grosse merde en solo mais ça on le dira pas mais c'est pas grave il est quand même déterre donc pourquoi t'es si nul bah écoute je te retourne clairement la question 1 tu peux parler de vos performances bah du chat je t'attends pas de soucis théodore on va t'appeler théodore du coup j'apprécie la moitié moi j'avoue c'est bâtard mais tu comprends délire ryan ryan une personne très actif et franchement que qui me suis vraiment qui est au taquet qui active la notification sur twitter dès que je poste un truc quoi que ce soit enfin genre top trop sympa le mec sur quel jeu as-tu participé à des compétitions alors j'en ai fait pas mal j'ai fait ja for night logique si j'ai fait call of duty bah oui si si call of duty mais pendant très longtemps donc ça soit les les advanced idwar phare les black ops 3 on faisait des g4g ou des proies des vagueurs ça s'appelait à l'époque c'était trop bien et tout superbe époque toi mais je suis pas sûr que j'aimerais revenir dans le passé tu vois là ce que fait fort nine c'est cool niveau compétition et c'est à niveau cash price on va dire c'est franchement c'est pas du tout à négligé même si parfois on le sait très bien fort nine et leur mise à jour pendant qu'une compétition on sait très mal des l'air une autre question encore de ryan d'où vient le nom stiso alors stiso d'où vient le nom stiso bah je vais vous le dire quand j'avais mon ancienne chaîne donc de 4000 abonnés etc avant je m'appelais geek games donc geek voilà et games bon j'avoue c'était éclaté comme nom mais j'avais pas vraiment trop d'impi et geek games soit c'était fallait un nom qui claque tu vois donc dit y est bon c'est un peu chiant vous comprenez voilà c'est les preux vous prenez les noms les pseudos d'aujourd'hui c'est skype c'est doit de bis et gotaga tu vois il n'y a pas c'est pas séparé entre deux deux mots c'est nul en fait et bah j'ai cherché j'ai cherché je voulais un nom en es et puis j'ai fait vas-y stiso c'est bien je trouve ça cool et puis voilà qu'est ce qui t'a donné l'envie de commencer twitch bah l'argent voilà clairement une question de yanis bon pourquoi tu es aussi beau bah écoute bah faut demander ça à mes parents c'est pas moi mais écoute j'en sais rien je m'en fous si tu le trouves bah tant mieux et puis voilà sinon c'est quoi ton pc alors j'ai déjà fait une vidéo setup là dessus donc je t'invite à aller la regarder mais mon pc c'est un pc un i7 une gtx 1060 blague 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 enfin c'est un pc cool pour streamer pour jouer même si forcément toujours plus mieux c'est bon moment on fait avec ce qu'on a et c'est super cool une question de kator kator alors tu es en quelle classe je suis bah je suis en dehors carrément du milieu scolaire je suis plus je suis plus au lycée machin je suis en études youtube en école de commerce tu veux faire quoi plus tard alors très bonne question je sais pas du tout c'est ça va dépendre de tout j'aimerais bien être dans le dans le e-commerce sur internet e-commerce pour des entreprises etc donc franchement ça peut être vraiment cool il ya quelque chose à faire donc comme vous savez le futur c'est internet donc travailler là dedans franchement serait top tu vois là c'est tout c'est quoi ton vrai prénom mon vrai prénom c'est roumain mon vrai prénom c'est roumain une question de razor aussi une nouvelle personne qui est arrivé sur le live trop gentil et très actif que ce soit sur les lives ou sur twitter donc franchement je te remercie razor enfin je remercie tout court tout le monde en fait ce qui a regardé vidéo ceux qui sont sur les lives alors mes questions pour la faq tu t'appelles comment j'ai déjà répondu roumain roumain on juge pas merci ton sport préféré alors j'en ai plusieurs mais j'ai pratiqué enfin en compétition la natation et les scrims dont les scrims un très bon je me vente pas mais un bon niveau voilà quel âge j'ai 18 ans l'équipe de foot que tu supportes attention je pense que ça donne des indices du coup si tu trouves pas ce qu'on n'a pas compris c'est le stade rené voilà c'est fini code stiso qui a décidé de tirer les 6 0 voilà ça vous connaissez le petit code créateur qui s'affiche là oui n'hésitez pas à le mettre dans la boutique on est à 25 30 soutiens c'est super cool bon voilà la vidéo est fini merci à tous c'était super cool pour toutes vos questions bon j'ai dû choisir il n'avait plus que ça mais voilà j'ai dû faire des choix des tris des questions vraiment intéressantes que d'autres c'était vraiment genre c'était pain au chocolat au croissant voilà c'est des questions par rapport à moi donc franchement c'était super cool merci à tous pour vos questions je risquerai d'en faire une d'en refaire une plus tard peut-être dans cinq mois six mois si inchallah la chaîne a évolué merci encore pour le soutien que vous m'avez apporté sur twitch sur fin sur partout tout simplement on se retrouve dans la description avec tous les réseaux sociaux etc n'hésitez pas à vous abonner lâchez le petit pouce bleu vous connaissez et puis sur ce à l'approché à tientio